Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de Photographix. Aujourd'hui, on va voir comment supprimer un élément indésirable sur une photo. Alors, en fait, on ne va pas utiliser les outils conventionnels qui existent avec Photoshop Elements, parce que, comme vous allez le voir, ça ne fonctionne pas. Donc, contenu pris en compte, je prends l'outil, correcteur localisé, et là, normalement, si je fais le tour comme ça, Photoshop doit le supprimer. Alors, j'aurais dû prendre un outil un peu plus gros, ça aurait été un peu plus rapide, mais bon. Donc, vous voyez, Photoshop se fait avoir, parce que le sac est à la fois sur cette texture-ci et cette texture-là, donc du coup, ça ne va pas. On pourrait imaginer faire le mur en un premier temps, mais bon, on n'y arriverait, avec l'outil tampon, on fignolerait, etc. Mais bon, ce que je vais vous montrer, moi, c'est une autre méthode, une autre façon d'y arriver. Bon, alors, ce que je vais faire, ce n'est pas prendre l'outil lasso, c'est prendre l'outil, ici, qui s'appelle sélection rapide. Alors, ce que je vais faire, pour bien faire avant ou après, c'est que je vais dupliquer le calque. Ce n'est pas vraiment à faire, mais pour le tutoriel, ça va être intéressant. Donc, je suis sur le deuxième calque, et du coup, par cliquer glisser, je viens sélectionner le sac. Donc là, il me reste encore de la zone à faire, donc je me suis bien assuré que j'étais sur la zone plus. Donc, ici, aussi, vous voyez, petit bout, là, hop, voilà. Je vais sur améliorer le contour. Là, je choisis le mode de visualisation qui me convient le mieux. Alors, là, je l'avais déjà préparé, en fait. Vous, vous serez peut-être là. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est augmenter un peu la zone de dégradé qu'il va y avoir sur le contour, entre ce qui a été sélectionné et ce qui n'est pas sélectionné. Et vous pouvez augmenter la zone de votre sélection. Comme ça, par exemple. Là, on a quelque chose qui est pas mal. Je valide par OK. Je vais sur les outils rectangles de sélection. Et en fait, le fait de cliquer sur cet outil-là, quand je me mets dans la sélection, vous voyez, hop, j'ai une flèche qui apparaît. Donc, je vais me servir de cette flèche pour déplacer ma sélection. Comme ceci. Donc, je me mets où il n'y a pas de sac. Et du coup, par édition, copier, édition, coller, je viens de créer un nouveau calque, qui est évidemment la reproduction de ma fameuse sélection. Donc, maintenant, je vais repositionner cette sélection-là par-dessus le sac en utilisant l'outil déplacement. Donc, je suis bien sûr à prendre le calque du haut. Et là, vous voyez, je viens me positionner au niveau du sac. Alors, ici, en fait, je suis obligé de me décaler un peu. Pourquoi ? Parce que vous voyez, il y a un trait ici. Donc, du coup, si je masque le sac, je vais décaler. Alors, je pourrais redécaler celui-là. On peut faire ça aussi. Ce sera peut-être plus simple, d'ailleurs. Donc, je... Allez, on va partir comme ça. Voilà. Je reviens sur le calque du dessus. Je prends l'outil tampon. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? Et on va venir fignoler, en fait, les petites traces de rouge. Donc, pour ça, j'appuie sur la touche Alt. Et quand j'appuie sur la touche Alt, vous voyez, j'ai comme une cible qui apparaît. Donc, il me suffit de cliquer. Et après, en passant avec la souris, il vient copier cette zone source-là, qui se déplace en même temps. sur le premier calque. Alors, il faut y aller à tâtillon, à tâton, pardon. Comme ça. Là, c'est pareil. On va effacer même ce qu'il y a là. Et on va en profiter pour virer cette espèce de reflet rouge, là, qu'il y a dans le mur. Comme ça. Et du coup, je viens déplacer très légèrement le petit joint qui est entre les différentes plaques. Là, c'est le contraire. Je viens le prolonger. Donc, Alt. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit la zone qu'on va recopier, en fait. Ça, c'est très pratique. Surtout là, il faut quand même aller droit. Hop. On va recopier celle qui est là. Quoi que non, ça ne va pas être très beau. Plutôt celle-ci, alors. On va dire comme ça. Ça m'étonnerait qu'il y avait une petite grille, là. Donc, on va l'enlever. Hop. Donc, toujours Alt. Hop. Là, je suis un peu rapide. Vous voyez un peu le principe, quoi. Voilà. Si je mets la jointure ici et le sol n'est pas bien faite, vous faites de même. Bon, là, c'est bon. Là, on est à plus de 100%. On est à 200%. Déjà, si je mets en taille réelle de la photo, il faut vraiment regarder, regarder. Donc, voilà. Maintenant que mes deux que mon travail est à peu près correct, je peux fusionner mes deux calques avant, après. Et voilà. C'est terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et à vous dire à bientôt pour un nouveau tutoriel de photographix. Merci. Merci.